La Pâque est décrite dans les quatre évangiles. En Matthieu 26-30 et en Marc 14-26, il est précisé qu'ils ont chanté des cantiques ou qu'ils ont chanté le cantique. Luc, en 22-39, donc au chapitre 22, verset 39, dit presque la même chose, mais sans mentionner qu'ils avaient chanté quelque chose. Dans les évangiles de Jean, il n'est pas du tout parlé, cette phrase n'est pas reprise. Donc, en Luc, il parle de la montagne des Oliviers sans parler du cantique. En Matthieu et Marc, il parle et de la montagne des Oliviers et d'avoir chanté les cantiques ou le cantique. Alors, il est certain que tous les juifs, déjà Jésus et absolument tous ceux qui le suivaient, étaient juifs au départ. Puis, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, des Grecs se joignent à eux. Dans la chambre haute, lorsqu'ils fêtent la Pâque juive, il est possible que des Grecs étaient déjà avec eux. Donc, des noms circoncis. Sinon, il n'y a que des femmes et des hommes juifs circoncis. Et ils chantaient forcément ou ils lisaient forcément une Haggadah, c'est-à-dire le texte qui racontait la sortie d'Égypte. Haggadah, en hébreu, vient de raconter. Et ils avaient un texte qu'ils se transmettaient d'une génération à l'autre pour raconter la sortie d'Égypte. La Pâque était une fête perpétuelle, a fêté chaque année. Si vous lisez de la Bible ce qu'il est dit de Pâque, vous voyez de l'Ossia Testament, vous suivrez la fête de Pâque chaque année. Mais toujours, il n'y a pas de fin à la fête juive qui raconte la sortie d'Égypte. Vous raconterez cela à vos enfants. Et c'est pour ça que plusieurs Juifs devenus chrétiens ont souhaité continuer les fêtes perpétuelles. Et plusieurs ont dit, nous sommes continuellement libres. Jésus nous a libérés de tout, toujours, tout le temps, chaque jour. Et on peut se rappeler, chaque fois que nous buvons du vin, c'est-à-dire, c'était la boisson courante. Il buvait du vin à chaque repas, chaque fois que nous buvons du vin, nous pouvons penser que nous avons été purifiés par Jésus, libérés, pardonnés. Alors, Paul d'Iran ne discutait pas des opinions. Il avait assisté à plusieurs discussions. Ceux qui veulent considérer des jours comme particuliers, ou ceux qui estiment que tous les jours sont égaux, peu importe, n'en discutez pas. Ce n'est pas essentiel. Alors, un professeur de théologie catholique qui a étudié la Bible et qui a écrit l'évogile de Marc Commentaire en néerlandais. Donc, il parle en néerlandais. Je ne sais pas si ce livre-là a été traduit dans plusieurs langues, dont le français ou l'anglais. Mais, lui estime que l'évogile de Marc a été conçu pour être lu le soir de pain, que c'est une agada chrétienne, où la plus petite évangile, elle peut être lue en très peu de temps. Alors, les agadas sont parfois chantés. Il en existe actuellement plusieurs des agadas juifs qui racontent la sortie d'Égypte, parce que plusieurs, les juifs étaient dispersés, et plusieurs familles ou groupes de juifs dans une certaine région du monde ont transmis de génération en génération l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est presque la même qu'une agada chantée parmi les séfarades ou parmi d'autres juifs. Les juifs, les marronnites, c'est pas les marronnites, c'est les romagnotes, ou les... zut, oh là là, j'ai de la mémoire qui baisse. Mais les juifs du Maghreb et les juifs de Russie, de Pologne, ont des noms différents. Et en Grèce, ce sont les romagnotes, c'est-à-dire de l'Empire romain d'Orient. Et chacun a fait un petit peu sa agada, et elle est chantée à Pécha, donc les juifs la chantent d'une génération à l'autre, pour se transmettre, pour avoir un résumé de la sortie d'Égypte, la fête perpétuelle de la Pâque, de Dieu à épargner tous ceux qui avaient enduit les linteaux de leur porte du sang d'un agnon. Et l'agnon a été immolé, et Jésus est devenu l'agnon immolé. Ceux qui sont sous le sang de Jésus, qui ont le sang de Jésus à la peau de leur âme, sont épargnés. Et ce n'est pas l'agnon pascal, pasqualis, ça vient de manger, nourrir, pasqualis, c'est qu'on fait perpétrer. Mais l'agnon immolé, c'est l'agnon du sacrifice. Il a été entièrement brûlé, il est totalement mort, et c'est Jésus, l'agnon de Dieu immolé, qui épargne les chrétiens de la colère de Dieu. Il a pris sur lui toutes nos punitions. Et Dieu ne nous punit pas, il nous voit purs au travers du sacrifice de Jésus. Et depuis, les chrétiens chantent à Pâques et tous les jours de l'année, des chants de reconnaissance. Et peuvent dire, lorsqu'ils sont accusés, Jésus a payé le prix, Jésus m'a lavé, Jésus m'a rendu pur, Jésus a payé le prix. Jésus a été puni à ma place.